Musique Lundi 12 avril 2021, première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci de nous suivre à travers les médias leaders Twitter et WhatFM et comme vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur Youtube. Je suis Adam Scaledwe Drago, président de ce tribunal et à m'accompagner les juges au siège, Geoffroy Vahab, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, bonjour Juge Vahab, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour Juge Bougma, bonjour Président, bonjour éditeurs et téléspectateurs. Pour cette première convocation de la semaine, nous allons une fois de plus parler de la loi portant statut de l'opposition politique. Le sujet avait été enroulé le 7 avril dernier, vous vous en souvenez, avec comme convoqué le docteur Aristide Ouidrago du Front Patriotique pour le Renouveau-FPR. Il dénonçait sur ce plateau des manquements qui selon lui portent atteinte aux droits des partis politiques. Et dans un souci d'équilibre, nous avons comme convoqué ce matin Bruce Emmanuel Sawadogo. Il est directeur général de la Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques d'Egelpape. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour également aux juges qui sont là ici et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. D'accord, vous aurez 50 minutes pour vous défendre face aux juges, mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Juge Bouman, vous avez la parole, c'est un lundi. Oui, c'est un lundi, donc je voudrais souhaiter un très bon lundi à tout le monde, une très bonne semaine. C'est la semaine également du jeûne du ramada qui s'annonce. Déjà, j'ai vu un communiqué sur les réseaux sociaux ce matin, où en France, l'été décrit que ça va commencer ce mardi 13. Donc, on souhaite également un très bon mois de jeûne du ramada. C'est un discarème musulman, d'autres dis jeunes musulmans. Bon, chacun va de son terme, comment on appelle ça, de ses qualificatifs. Donc, c'est un temps de pénitence, un temps de prière, un temps de partage, et qu'effectivement, ce qui est attendu en grâce spirituelle puisse fortifier le corps, et qu'effectivement, Dieu puisse exaucer. Donc, je souhaite également une très bonne semaine à tout le monde. Et je m'excuse également pour la qualité de ma voix. Merci, juge Bouman. Nous allons à présent écouter le juge Vah pour son avant-propos. Oui, merci, président. Moi, j'aurai deux avant-propos assez rapides. On a eu un week-end d'élections présidentielles au Bénin et puis au Tchad. Les enjeux, on les connaît, c'est bien des réélections dans un genre de confort. Quand on parle du cas du Bénin, ce qu'il pourrait avoir comme candidature alternative inquiétante, je ne dirais pas, ont été écartés, mais dans tous les cas, ils ne sont plus dans la course. Donc, ça sera sans surprise qu'on verra un talon réélu. Il y a évidemment des critiques acerbes concernant la dynamique depuis, mais les Béninois sont allés aux urnes. Parlant du Tchad, on a Idriss Débit, nous, c'est la sixième fois, son sixième mandat, qu'il est en train de tenter maintenant. Je ne sais pas qui va l'en empêcher. Et dans ces deux pays, ce qu'on regarde, c'est un peu le taux de participation, qui est souvent aussi un genre de sanctions relativement au crédit que les uns et les autres apportent, notamment au processus. Donc, il n'y a que ça qui reste, en fait. C'est triste, mais c'est un peu la réalité. Ça fait que ça enlève à ces moments forts-là tout ce qu'il devrait porter comme symbole, comme espoir. Et c'est pour cela que, bon, ça passe un peu comme l'être à la poste. J'ai déjà deux avant-propos. Le deuxième avant-propos, c'est qu'on ait un gouvernement d'Abiré II qui a 100 jours. Vous savez, quand on dit 100 jours, c'est trois mois. En trois mois, on ne peut pas, ici et maintenant, juger de ce que vous soyez bon ou mauvais. Parce que, bon, pour une administration et qui plus est un gouvernement, les dynamiques ne s'enclenchent pas aussi facilement. Mais on pourrait lire quand même dans la trajectoire qui nous est donnée, dans la volonté qu'on voit en face et puis les grands chantiers. Et là-dessus, il y a peut-être à redire. En son temps, on avait un référentiel très rapidement. Aujourd'hui, quand on regarde, je ne pense pas qu'on ait encore un référentiel. Le mieux qu'on nous en parle de façon concrète. Mais sûrement qu'on y travaille. Il y a le grand chantier du réduitement aussi du territoire. Je pense que ça encore, pour cela, il y a eu le report de certaines consultations électorales parce qu'on y travaille encore. La question de la réconciliation nationale, il y avait des délais qui avaient été donnés. « On y travaille, on est encore dedans ». J'espère que, comme on dit diesel souvent, le gouvernement n'est pas aussi diesel que ça parce que ça, on le colle au président. Je veux dire que les Burkinabés attendent, ils regardent. Je dis trois mois. Ce n'est pas comme quand vous venez à un poste, on vous dit trois mois d'ici et puis après on sanctionne. Si on vous garde ou on ne vous garde pas. Mais ça nous permet au moins de lire dans les grandes tendances, les trajectoires et comment est-ce que vous allez impacter. Pour l'instant, ce qu'on voit, ça travaille, mais ce n'est pas rapide comme on veut. On n'a pas encore à la vitesse du croisé. En tout cas, merci, monsieur le juge, pour ces différentes lectures. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais en début d'émission, notre convaincu du jour est Bruce Emmanuel Sawadro. Il est directeur général de la Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'avoir honoré cette convocation. Merci bien. Alors, il est de coutume chez nous de commencer souvent par des généralités. Première question de généralité, parlez-nous de la DGELPAP et ses missions premières. Alors, merci bien. La Direction Générale des Libertés Publiques et des Affaires Politiques est une des directions du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. En fait, c'est la direction qui s'occupe de la question politique, notamment tout ce qui est enregistrement de partis politiques, formation politique et autres. C'est la direction qui s'occupe, qui rédige en fait le code électoral, parce que c'est une histoire politique. Donc, tout ce qui concerne les questions électorales, en dehors de l'opérationnel qui est donc occupé par la CENI, qui est bien fait par la CENI. C'est la direction également qui s'occupe des enregistrements des associations, des fondations, etc. C'est aussi la direction qui s'occupe des affaires religieuses et coutumières. Donc, nous avons en tout quatre directions techniques. La direction des affaires coutumières et du culte, donc qui s'occupe de la question religieuse et des coutumiers. La direction du suivi des opérations électorales, donc le code électoral et tout ce qui s'en suit. La direction de la législation et de la formation des partis politiques, donc tout ce qui est enregistrement des partis politiques. Et la direction des associations et des organisations de la société civile. Donc, toutes les associations qui relèvent la société civile, et même les organisations internationales, notamment les ONG, qui veulent donc exercer au Burkina, passent par la Direction Générale des Libertés Publiques pour un enregistrement avant maintenant des scientifiques de convention avec le ministère des Finances. Donc, voici en gros présenter cette direction qui est au cœur du ministère en charge de l'administration du territoire. D'accord. Je vais peut-être m'attarder sur le volet politique. Vous étiez au charbon récemment avec les élections couplées de novembre 2020. Au niveau de la DGELPAP, quel bilan justement vous dressez de ce double scrutin ? Ce double scrutin nous a permis de véritablement voir au fond quelles pouvaient être les avancées sur le plan démocratique et également les insuffisances. Les avancées, c'est essentiellement ce que nous avons vu sur le terrain politique. Il faut dire qu'il y a eu suffisamment de débats politiques, et ça c'est quelque chose qui est intéressant pour les citoyens. Et je peux dire que pour ce qui concerne notre pays, on peut quand même affirmer, contrairement à d'autres pays, que le débat a été très démocratique. Le débat a été ouvert. Les opposants se sont exprimés. Ils n'ont pas été... Voilà, certains. Dans d'autres pays, on a parlé tout de suite, certains pays voisins, je ne vais pas citer le nom, où vous n'avez même pas vu de gros candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Mais pour ce qui concerne notre pays, véritablement, on peut dire qu'à ce niveau, sur le plan débat démocratique, c'est quelque chose de bien. Maintenant, on peut quand même constater qu'il y a eu quelques insuffisances sur le plan organisationnel. Au niveau des élections, tout le monde a un peu constaté. Mais c'est cela aussi la maturation, en fait, de la démocratie dans nos pays. Donc, il faut arriver à prendre en compte toutes ces létions qu'on a tirées sur le terrain, sur l'organisation matérielle des élections. Vous savez également qu'on a modifié à plusieurs reprises également le code électoral pour l'adapter. Mais tout cela, nous nous retenons qu'il y a eu une donne qui a été essentielle pour ce qui concerne le Burkina. Ça a quand même été, même si on peut s'empater, souligner un peu les insuffisances, cette institution du dialogue politique depuis 2019, qui a permis à des partis de l'opposition et de la majorité de s'asseoir sur une seule table et de discuter donc de la question politique, de la question d'intérêt national. Même s'il y a eu des insuffisances, ça a permis véritablement de limiter certaines choses qui auraient dû se passer sur les terrains politiques. Et au finish, on peut dire que les acteurs ont été suffisamment responsables. Il y a eu des croix qu'à un moment donné. mais en fin de compte, c'est le peuple burkinabé qui a gagné. Et on souhaite que pour les élections à venir, on puisse maturer davantage notre processus démocratique. D'accord. Monsieur le juge, vous avez la parole. Merci, c'est la direction qui s'occupe des partis politiques. Nous voudrions savoir aujourd'hui, il y a combien de partis politiques au Burkina Faso ? A l'orateur, nous avons 204 partis et formations politiques. Formations politiques s'entendent des partis qui se sont mis ensemble, mais qui n'ont pas perdu leur autonomie de gestion et autres, mais qui ont une reconnaissance au niveau de notre direction. En fait, nous faisons donc le processus et autres, mais c'est le ministre qui délivre le récipicé, l'arrêté de reconnaissance du parti. Donc nous avons dans notre pays quand même 204 partis aux formations politiques. Alors, lors d'une sortie, le président de l'Assemblée nationale disait que c'est trop. Il y a un nombre très élevé des partis politiques au Burkina. Et à un moment donné, il va falloir ramener les choses à leur juste proportion. Pour le technicien que vous êtes, que pensez-vous de ce message et comment est-ce qu'on peut réduire les choses à leur juste proportion ? Bon, en fait, c'est une question très intéressante qui appelle en fait à deux hypothèses. La première des choses que nous remarquons, c'est que notre constitution a consacré le multipartisme intégral. On a même souligné intégral. C'est-à-dire que tout citoyen burkinabé a la possibilité de créer un parti politique. Ça, c'est un fait. Donc, on ne peut pas, de façon constitutionnelle, limiter la création des partis politiques. C'est laisser libre cours. En réalité, dans des pays démocratiques, vous voyez, la France, on ne cite que 3 ou 4 partis politiques, mais en réalité, ils sont pratiquement à plus de 400. Au Cameroun, ils sont plus de 400. Au Mali, plus de 200, etc. Donc, il y a des partis, en réalité, qui sont très visibles sur le terrain, mais il y a des partis, en réalité, qui se créent, mais qui n'ont pas d'assises. Et ça se remarque au niveau même des élections. Il y a eu plusieurs partis, une centaine de partis qui se présentent à l'élection législative, mais vous vous retrouvez avec 5, 6 partis politiques qui ont un député à l'Assemblée nationale. Bon, donc tout de suite. Donc, ça, c'est un fait qu'il y a le multipartisme intégral. Maintenant, sur la question du président de l'Assemblée nationale, je pense que c'est la question un peu justifiée. Parce que là, également, il y a deux volets. Le premier volet, c'est qu'il faut que nous travaillions à révisiter un peu le régime juridique portant création des partis politiques. À ce niveau, nous pourrions corser davantage le processus de création des partis politiques. Aujourd'hui, en réalité, vous créez un parti politique comme vous créez une association. Les mesures ne sont pas tout à fait très difficiles. Vous avez un statut, un règlement intérieur, des emblèmes, etc. Donc, vous venez à la direction et normalement, à moins de deux mois, vous avez votre parti politique. Donc, il s'agit de corser davantage les dispositions. Si nous disons, par exemple, que lors de l'Assemblée constitutive du parti politique, il faut avoir des représentants. Parce qu'il y a un parti politique qui veut gérer le pouvoir d'État, sa représentativité doit être quand même notoire. Si on dit qu'il faut avoir des représentants, peut-être 50 représentants venant des 13 régions du Burkina, vous allez voir que tout de suite, la moitié des partis politiques n'existeraient pas. Parce que beaucoup de partis politiques dans une seule région rassemblent une vingtaine de personnes et créent des partis politiques. Donc, ça, c'est un fait. Le deuxième fait, il faut tenir compte, c'est que nous, au niveau de notre direction, c'est que nous puissions travailler davantage à contrôler l'existence de ces partis en fonction de ce que la loi dit. Quand un parti politique n'a pas de siège, que tout de suite, nous puissions le faire. Nous n'arrivons pas toujours à le faire parce que vous connaissez un peu nos administrations, pour ce qui concerne l'accompagnement, tout ça, il faut faire des sorties. Les partis sont représentés sur toute l'étendue du territoire. Il faut sortir dans toutes les 13 régions du Burkina, etc. Donc, ça, c'est de notre responsabilité, et nous le reconnaissons, c'est de faire en sorte à contrôler davantage l'existence de ces partis, dont c'est un, en réalité, non des sièges que le domicile, en fait, le président. Voilà. Donc, il faut corser également les mesures, les sanctions qui sont définies par la loi pour permettre un peu de réglementer l'existence de ces partis politiques. Voilà ce que j'avais dit sur ce sujet. Oui, parce que les partis politiques qui existent, qui partent plusieurs fois au processus, qui n'arrivent pas à avoir un conseiller municipal, je ne parle même pas d'un député, mais qui continuent effectivement aussi d'occuper la scène. Alors, est-ce que les cadres à mettre, les balises à mettre, c'est sûrement à la création ou à l'existence ? Parce qu'il y a aussi cela. Ils sont toujours sur la scène, mais bon, au résultat, c'est très difficile. Ou bien, il faut penser grand regroupement ? C'est l'exemple. Oui, M. Bougman a tout à fait raison. Mais à ce niveau, pour ceux qui sont sur la scène politique et qui s'expriment, ça aussi, c'est du fait de la presse. Quand vous invitez des gens parce qu'ils ont un aura, simplement, et ils n'ont même pas un seul conseiller municipal, vous leur donnez voix au chapitre, ils s'expriment. Mais ça aussi, c'est de leur droit, parce que le parti s'écrit également pour s'exprimer. Tant que le parti existe et qu'il est invité, par exemple, sur un plateau de télé, il va s'exprimer. Bon, mais on aurait dû, certainement, mettre l'accent sur des partis qui ont au moins un député à l'Assemblée nationale. Donc, là, on sait que le parti a une sorte de représentativité, le parti a une sorte d'assise au plan national, et donc à voix au chapitre, parce que ce parti-là a fait ses prouves sur le terrain. Mais on voit beaucoup de partis, et M. Boukouma, sur ce plan, a tout à fait raison, des partis qui n'ont même pas un seul conseiller, mais qui sont tout le temps en train de s'exprimer sur la presse. Bon, ça aussi, je concède que c'est, bon, c'est un peu difficile. Oui, on nous a toujours reproché que c'est nous qui prenons des partis politiques qui n'existent pas, qui n'existent que de non, et ceci. Mais le parti, il existe, il s'exprime, vous ne l'avez pas dissous. Mais en Mauritanie, c'est quand le parti n'existe pas que vous ne pouvez pas l'avoir. En Mauritanie, en 2019, il y a 76 partis politiques qui ont été dissous au terme de la nouvelle loi qui a été votée. Donc, il y a même des partis dits historiques qui sont partis. Mais aujourd'hui, au Burkina, vous avez effectivement ces partis dits historiques dont le leader est toujours invité. Mais si le parti existe, vous voulez qu'on fasse quoi, nous allons l'inviter pour qui c'est bon. Nous sommes dans une logique également de liberté d'expression et le principe, ce n'est pas de contenir cette liberté d'expression. Mais s'il n'existe pas, vous ne pouvez plus l'inviter. Donc, il y a une accusation qui a porté contre nous, mais il y a des gens aussi qui doivent assumer leurs responsabilités. D'accord. Jugevara ? Oui, moi je trouve que le débat qu'on est en train de poser est très intéressant. C'est une direction générale des libertés d'abord. Voilà, des libertés. C'est le premier public et des affaires politiques. Donc, il y a un débat de fond. Je sais bien que ce soit le président de l'Assemblée nationale qui plus est l'une des figures d'un parti politique qui est celui au pouvoir qui pose le débat. Mais est-ce que ce n'est pas mal posé ? Parce que c'est d'abord une liberté. Parce que c'est quelque chose de sacré. Ce n'est pas seulement la course au fauteuil présidentiel ou quoi que ce soit. Non, c'est la conviction qu'on a une solution ou qu'on a des pistes qui soient différentes de celles proposées et sur lesquelles on veut amener la majeure partie de Bokinabé. Je pense que c'est comme ça qu'on vient dans cette sphère-là. Maintenant, il y en a beaucoup. La plupart des partis politiques qu'on a vus, ce ne s'est pas créé en un seul jour. Ou bien, soit on a cassé un ou bien on est sorti d'un parti et on a créé des dissensions ou des choses comme ça. Donc, je veux dire, est-ce que ce n'est pas une liberté à garder plus tôt ? Et est-ce que, le deuxième point que je pose, est-ce que ce n'est pas mal posé quand on regarde la bouche d'où ça sort ? Parce que celui qui est des partis politiques, tout le monde a des offres qui sont différentes. On dit non, il faut juguler ces offres-là parce qu'il y en a qui paraissent fallacieuses, qui n'ont pas l'assentiment de nombre de Bokinabé et pour cela, il faut revoir le nombre. C'est vrai qu'au Burkina, c'est la dernière consultation législative, c'était 152 partis, je pense, qui ont pu poser des candidats et tout. Donc, ça veut dire que quand vous regardez le reste, ils sont bons. Peut-être qu'on va attendre les municipales pour voir si tout le monde sera là. Je veux dire, est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit le Bokinabé qui est à mise ? Parce que c'est ça. On est comme sur un marché pour employer le vocable des économistes où il y a plusieurs offres et celle qui demeure, c'est celle qui pourra survivre du fait d'avoir eu en face une demande. Vous allez mourir de votre propre mort si vous n'arrivez pas à remplir une salle ou à convaincre. Ça aussi, c'est une réalité. Combien de candidats on a vu à des présidentielles qui nous ont chanté ? Est-ce que vous vous rappelez d'aujourd'hui ? Donc, je dis, est-ce qu'il n'y a pas lieu de laisser la liberté s'exprimer quitte à ce que le Bokinabé lui-même tamise et décide qu'est-ce qui doit suivre ou pas ? Alors, pourquoi je dis, est-ce que ce n'est pas un débat de fond qu'on est en train de mener ? C'est sur une liberté ? Oui, tout à fait. Je pense que le débat se trouve à ce niveau et comme je l'ai dit au début, quand vous avez une liberté qui est consacrée par la Constitution, tant qu'on n'a pas de dispositions particulières, on ne peut pas limiter comme ça les parties politiques. Mais, comme je l'ai dit également, le processus qui est enclenché au niveau de notre direction et qui a commencé en 2019, consiste également à rencontrer les parties politiques, à poser ce problème-là de fond, à rencontrer également des organisations de la société civile qui sont sur le terrain, qui ont une certaine crédibilité sur le terrain, à voir leurs arguments et à voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons faire de telle sorte à ce que la création des parties politiques ne soit pas une création qui permette à tout un individu, à tous ceux qui veulent passer. Quand on aspire, par exemple, à diriger un pays, il faut quand même un certain nombre de balises. Il y a des conditionnalités et ces conditionnalités, ce n'est pas contre la liberté. Quand on vous dit, par exemple, d'avoir un tel âge, par exemple, pour être prétendant au fauteuil présidentiel, c'est une conditionnalité, ce n'est pas une limite à votre liberté, etc. Quand on vous dit qu'il faut avoir, par exemple, des parrainages de loups locaux, c'est une conditionnalité. On pourrait également dire que pour pouvoir créer un parti politique, on pourrait avoir une sorte de représentativité au niveau du territoire national. Ça, c'est une conditionnalité. Quand vous prenez, par exemple, au Ghana, on ne s'élève pas comme ça pour créer un parti politique quand vous n'avez pas une sorte de représentativité sur le territoire national. Ensuite, on pourrait dire que tant que le parti politique n'a pas une administration, je veux dire quoi ? Ça dit qu'il faut avoir un siège et dans le siège-là, vous pourriez éventuellement avoir peut-être des personnes qui sont déclarées à la caisse, une ou deux personnes qui s'occupent de façon permanente de votre parti politique. Quand vous n'avez pas ça, on pourrait éventuellement vous dire que vous ne pouvez pas créer. Donc, c'est juste pour poser un certain nombre de balises qui vont nous permettre certainement pas de contrôler ou de limiter le nombre de partis politiques, mais quand même de permettre à ceux qui veulent prétendre au futur présidentiel, ceux qui veulent être également députés à l'Assemblée nationale ou ceux qui veulent être conseillés, qu'ils sachent quand même qu'il y a des conditionnalités et il faut suivre donc la loi. C'est simplement ça. D'accord. Voilà. S'il n'y a pas de question de généralité, nous allons rentrer dans le vif du sujet, on l'a dit. Actuellement, la loi portant statut de l'opposition politique fait grand bruit. En tout cas, certains estiment qu'elle n'est pas claire selon ce qu'on a pu entendre et je le rappelais tantôt, Aristide Wédraogo du Front Patriotique pour le renouveau était sur ce plateau. Il estimait justement que cette loi, en tout cas, entrave la liberté des partis politiques. Nous allons en parler avec le directeur de la DGPAP. Déjà, première question, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un parti soit reconnu de l'opposition politique, juridiquement ? En fait, il y a depuis 2009, depuis l'an 2000, il y a eu la loi sur le statut de l'opposition politique. Mais cette loi a été revue et en 2009, la loi 09 du 14 avril 2009 a donc été votée à l'Assemblée nationale portant statut de l'opposition politique. Donc, en fait, elle est reconnue comme parti de l'opposition les partis qui ne soutiennent pas l'action du gouvernement. Donc, tout ce grand groupe-là est placé dans les partis de l'opposition. Maintenant, les partis de la majorité, ce sont les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Il est dit dans l'article 4 de cette loi que chaque année, le ministère en charge des libertés publiques publie une liste des partis qui sont reconnus soit de l'opposition soit de la majorité. Et les partis doivent faire leur déclaration d'appartenance sous forme publique et écrite. Donc, publiquement, vous faites un écrit, vous pouvez sortir faire une conférence de presse, vous pouvez publier ça dans la presse, etc. Et vous donnez une copie au ministre en charge des libertés publiques qui, chaque année, publie la liste des partis politiques de l'opposition ou de la majorité. Et c'est ce que nous avons fait cette année. Le ministre a donné environ trois semaines aux partis politiques à travers un communiqué demandant donc aux partis politiques de se positionner quant à leur appartenance à l'opposition ou à la majorité. En fait, ce que je veux donner beaucoup plus comme précision, il ne s'agit pas d'une affiliation au CFOB. On ne dit pas que les partis politiques de l'opposition s'affilient au CFOB parce qu'en 2013, il y a eu la modification de cette loi. Parce qu'à l'époque, avec la loi de 2009, on disait que les partis font leur déclaration et donnent une copie au CFOB. Donc, donnant copie au CFOB, ça ressemble à une affiliation au CFOB. Donc, en 2013, cette loi a été révisée. On dit que les partis font leur déclaration et donnent copie au ministre en charge des libertés publiques. Et le processus se poursuit jusqu'au journal officiel. Donc, c'est ce que le ministère a voulu faire en catégorisant les partis de l'opposition ou de la majorité. Et ce, quand même, pour une raison qui est fondamentale. Deux raisons. Parce que nous avons eu en 2020 des élections. Et après ces élections, également, la deuxième raison, c'est que même le chef de fuite de l'opposition politique en son temps a rejoint la majorité. Donc, il fallait quand même qu'on puisse redéterminer tous les partis politiques qui étaient de l'opposition ou de la majorité. Et je pense que ce que nous avons fait, c'est juste dans les dispositions de la loi. C'est simplement ça que je voulais donc apporter comme précision. D'accord. Je veux qu'on ait quelques précisions. Je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait un parti, notamment celui de Abla Sioui-Draogo, qui, après avoir toqué à part de la majorité, a tenté le retour au niveau de ses fonds. Et, bon, ses amis, d'abord, ne voulaient pas le voir poser valise au sein du chef de fuite de l'opposition politique. Est-ce que c'est dans les prorogatives ou c'est dans les rôles ou les prorogatives de ce CFOB de refuser l'entrée de quelqu'un ? Non, ce n'est pas de son rôle. Mais vous savez que toute organisation... C'est son pouvoir même. Non, non. En fait, toute organisation a son règlement et son règlement intérieur. Et à ce que je sache, au niveau du CFOB, il y a la charte donc des partis politiques de l'opposition portant donc un cadre de concertation des partis. et c'est un document et ce document a été élaboré en entente avec les partis donc qui ont accepté donc travailler avec le CFOB pour la simple raison que quand la loi dit que le porte-parole attitré donc de l'opposition politique c'est le CFOB, il faut quand même qu'il mette en place un cadre de concertation, une sorte de règlement intérieur qui régit le fonctionnement des partis politiques de l'opposition. On nous a reproché le fait que bon, oui, il fallait qu'on mette ça dans la loi parce que c'est un cadre qui est... Je dis non, bon, c'est une possibilité peut-être avec la prochaine révision de la loi mais en attendant le CFOB est le porte-parole attitré de l'opposition avec les partis politiques de l'opposition et met en place un cadre de concertation qui est une sorte de... et un document qui est une sorte de règlement intérieur au sein des partis politiques de l'opposition. Bon, si vous ne répondez pas quand même aux règles de ce règlement intérieur-là, ils ne vont pas vous accepter parce que je ne parle pas de cas typiques de ablacer. Non, pas du tout. Mais je veux dire que quand vous êtes dans un groupe et que vous ne voulez pas vous comporter conformément aux règles de ce groupe-là, le groupe ne va pas vous accepter. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais le fond du problème, véritablement, je ne le sais pas trop parce que je peux simplement dire que pour ce qui concerne l'institutant du CFOB, il y a deux niveaux. C'est-à-dire que nous, nous sommes le ministère en charge des libertés plus réconnissants des partis politiques mais intervient là également le Parlement qui quand même a un certain pouvoir pour ce qui concerne donc le CFOB dans ce sens que sur le plan financier et autre, c'est quand même le Parlement. Donc il y a deux niveaux de responsabilité qui font que peut-être que c'est une insuffisance mais pour conclure sur ce point, le CFOB a un règlement intérieur, a une charte qui régit un peu le fonctionnement des partis et à ce que je sache, pour ce que j'ai vu, pour ce qui concerne genre le dialogue politique ou les interventions du CFOB par rapport à des points particuliers, le CFOB ne sort pas pour dire ce que son parti propose le CFOB qui est le porte-parole attitré de l'opposition politique pour que la voix de l'opposition donc au niveau de la presse ou au niveau de l'opinion publique et au niveau national. Donc vraiment sur ce sujet, c'est ce que je peux dire. Deuxième question, on revient maintenant dans le vif de ce pour quoi nous vous avons invité. Dans ce qu'on avait entendu lors des différentes convocations ici, d'acteurs même de l'opposition, c'est que quand on regarde le statut, pour eux, il y a beaucoup parédit, notamment avec l'emprise que le président de l'Assemblée nationale a sur ce CFOB, la question même des textes, voilà, disent-ils, parce qu'on a l'impression que vous avez parlé d'affiliation, même si ça a été réglé avec la révision de 2013, ils ont l'impression que le porte-parole là va un peu, ça va un peu plus loin, comme s'il y avait un genre de stratification des parties. Tout ça, on l'a entendu. Est-ce qu'on a un CFOB sur lequel on ne tente pas quand même un genre de mainmise, parce que c'est ce qu'on a entendu au fond, de par le fait qu'avec le président de l'Assemblée nationale, il y a ceci qui est possible, il y a la question des financements, il y a plein de choses, donc on n'est pas si libre que ça. Bon, deux observations majeures. Pour l'intervention du Parlement au niveau du CFOB, c'est vrai que c'est peut-être la première fois que nous avons vu le chef du Parlement installer, par exemple, le CFOB, et vous vous rappellerez que l'actuel CFOB a même dit que c'est par courtoisie, administrative, justement, qu'il accepte cette installation. Mais le chef du Parlement intervient pour deux raisons essentielles. En réalité, le CFOB, l'article 16 de la loi portant statut de chef de file d'opposition politique dit que le CFOB est désigné par résolution du bureau de l'Assemblée nationale. en fait, c'est une résolution de fait parce que le CFOB, c'est le parti politique qui est venu en second avec le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale. Le premier étant la majorité. Le deuxième, c'est forcément le CFOB dans notre législation. Et donc, le bureau du Parlement ne fait que acter en fait cette désignation. C'est un constat. Mais c'est quand même un acte qui est fait par le bureau de l'Assemblée nationale. Deuxième fait, c'est que l'article 20 du statut portant chef de file d'opposition dit que les avantages et les privilèges donc du CFOB sont en fait élaborés et sont faits par également le bureau de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que le fonctionnement et autres du CFOB sur le plan financier est régi par le Parlement. C'est simplement ça. Étant simplement partie de l'opposition et ayant le plus grand nombre de trucs. C'est peut-être à ce niveau qu'il y a la critique mais pour le moment nous sommes dans les droits positifs et tant que la loi n'a pas changé moi en tant que directeur général je ne peux que me limiter à ce constat. La critique c'est que ça a tout son sens aussi parce que vous parlez du bureau de l'Assemblée nationale quand on a un président de l'Assemblée nationale c'est bien parce qu'il est de la majorité son bureau on sait clairement la composition et donc la tendance forte la tendance lourde donc forcément ça impacte. le ministre de la guerre c'est ça ne vous y me prenez pas parce qu'en réalité les ressources qui sont conférées au CFOP c'est déterminé par la loi d'ailleurs comme les ressources des départements ministériels ou même le fonctionnement de nos institutions de façon générale quand vous prenez par exemple le CSC vous prenez le Conseil constitutionnel les autres ce sont des ressources finalement qui sont votées à l'Assemblée nationale donc c'est la même chose également pour ce qui concerne le CFOP où il y a un montant qui est donc alloué pour le fonctionnement du CFOP mais ce que là où j'ai dit ne vous y me prenez pas c'est parce que simplement il faut vous rendre compte que le CFOP doit travailler justement à s'émanciper et vous avez vu tous les CFOP que nous avons vus que ce soit M. Benewende Sankara vous avez vu toute la verbe vous avez vu je ne pense pas que le président Zéphéren Diabré quand il était CFOP il était sous l'emprise de qui que ce soit voilà en tant que parti politique recherchant le pouvoir d'état et voulant contrôler vous avez vu quand même que ce sont des partis qui sont largement émancipés un peu oui un fait un fait voilà le nouveau CFOP Edi Komwego si vous vous rappelez dans certaines interviews il n'a pas caché je suis venu dans la caisse j'ai trouvé 8000 jusqu'à présent on fonctionne sur fond propre parce que ce qui devrait nous permettre de fonctionner on a l'impression qu'on traîne les pas ça ça impacte oui non en fait M. Edi Komwego ça va être installé au cours du mois de mars si je ne voilà au cours du mois de mars il fallait donc d'abord la résolution avant donc qu'on ne puisse voilà qui a pris quand même un peu de temps c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça la réalité mais quand on dit qu'on fonctionne sur la base donc il y a 8000 francs qui sont restés sur la caisse on a tous les mécanismes possibles pour pouvoir vérifier comment les dépenses se sont exécutées etc etc bon du reste le bon c'est pas le oui non du reste c'est l'employement qui doit venir pour leur permettre de fonctionner c'est ça que nous même toutes les institutions à un moment donné ne pensaient pas que dans tous les départements ministériels jusqu'au mois de mars pratiquement que les gens avaient les ressources nécessaires pour pouvoir fonctionner le mécanisme mettant en place donc les ressources à la disposition des départements ministériels prend véritablement du temps c'est l'avoir des finances etc etc donc c'est un fait que véritablement il y a des insuffisances parce qu'il n'y a pas d'accompagnement mais dès lors que le mécanisme sera pris monsieur Edi Combego aura les ressources nécessaires c'est tellement que cette année ça a tardé au regard de l'élection et donc de la mise en place de certaines dispositions etc au niveau de la commission finance l'assemblée etc mais dès lors que le mécanisme est pris à partir de 2021 c'est fini jusqu'en 2025 régulièrement les ressources seront affectées oui effectivement il y a toutes ces questions là autour je ne pense pas que monsieur Combego en disant qu'il a trouvé oui il veut dire que l'autre a mal géré il veut dire qu'il n'y a pas de ressources suffisantes effectivement pour travailler et c'est effectivement toute la difficulté du chef de file de l'opposition donc quelqu'un qui existe qui est accompagné par l'État avec toutes les commodités effectivement qui vont avec mais qui doit travailler aussi à s'opposer au pouvoir quand vous dites que vous ne pensez pas que monsieur Diabré ait eu subi des pressions alors que sur ce même plateau docteur Alessi Odrago a dit qu'il y a eu un coup de fil d'un ministre qui a fait que lui par exemple il n'a pas animé une conférence de presse du chef des filles de l'opposition qui a été adressé à monsieur Diabré pour l'empêcher d'animer une conférence de presse alors qu'il était sous le coup d'une suspension mais c'est un coup de fil qui est venu d'un ministère oui et ça c'est docteur Alessi Odrago qui l'a dit qui a empêché le docteur de faire sa conférence de presse parce que beaucoup de fil l'a dit à monsieur Diabré de ne pas laisser monsieur Odrago animer sa conférence de presse c'est ce qui a été fait c'est docteur Alessi Odrago qui l'a dit bon mais moi personnellement je ne suis pas dans le secret des dieux mais je peux dire qu'à ce niveau mais docteur Aristide Odrago est tout à fait libre il pouvait bel et bien animer sa conférence de presse sans aucune pression simplement si un coup de fil qui a empêché le docteur de faire sa conférence de presse ça veut dire que lui aussi il a subi cette pression et si c'est donc moi simplement je peux dire que pour ceux là en dehors du fait que les partis politiques soient de l'opposition ou de la majorité il y a quand même quand vous assistez au débat entre politiciens que ce soit de la majorité ou de l'opposition c'est pas la guéguerre il y a une courtoisie c'est des politiciens il y a une courtoisie et ce qui compte que ce soit de l'opposition ou de la majorité dans la loi même portant statut de chef de fil de l'opposition politique c'est l'intérêt supérieur de la nation il est dit donc dans cette loi que les partis politiques de l'opposition travaillent également dans l'intérêt supérieur de la nation il peut y avoir des communications entre les deux ne pensez pas que vous le savez très bien ce n'est pas parce qu'on est chef de fil de l'opposition qu'on doit s'opposer à tout bout de vent au gouvernement ou au pouvoir il y a des questions sur lesquelles on peut s'entendre et la preuve vous l'avez vu lors du dialogue politique ce sont des acteurs qui se sont opposés mais qui se sont assis sur la même table pour discuter des questions qui concernent la vie de la nation donc si il y a un coup de fil qui vient par exemple pour empêcher une conférence de presse parce que cette conférence peut permettre c'est de la responsabilité de celui qui fait la conférence de presse mais s'il se rend compte que le coup de fil du ministre quand même m'interpelle sur un point que je ne nourris pas etc il peut peut-être reporter mais ça c'est ça pour le définir parce que moi je parle de quand vous parlez de courtoise nous n'avons pas dit que les partis politiques doivent passer leur temps à se lancer des invectives monsieur a une conférence de presse voulue par le chef de fil de l'opposition lui-même il se prépare il est dans les bureaux il est dans les locaux il prépare la conférence de presse on vient lui dire écoute j'ai changé finalement j'ai reçu un coup de fil du ministre qui n'est pas disposé à que ce soit toi qui anime la conférence de presse donc je voudrais que tu arrêtes et que tu viennes t'asseoir avec l'assemblée pour suivre mais tu ne vas pas la conférence de presse n'est pas annulée mais elle n'a pas été prononcée par celui qui devait prononcer la conférence de presse consécutivement à un coup de fil du ministre qui a été adressé au chef de fil de l'opposition pourquoi ? puisque le contenu n'a pas changé donc il n'y avait rien la conférence de presse n'a pas annulée donc il n'y avait rien à gratter c'est la personne qu'on ne voulait pas pourquoi ? deux observations deux observations à mon sens parce que je ne pourrais pas faire de commentaire sur ce point simplement ce que je peux dire si le coup de fil de l'opposition peut permettre au chef de fil de l'opposition politique d'empêcher une conférence de presse c'est qu'une raison essentielle le contenu de ce coup de fil n'étant pas au courant de ce contenu je ne peux pas me prononcer sur ça si c'est une histoire d'état et autre moi je ne sais pas donc je ne peux pas vraiment sur ce plateau me prononcer sur un coup de fil dont je ne connais même pas le contenu d'accord mais quand vous parlez de finances je reviens sur la question de finances le chef de fil de l'opposition a un personnel administratif qui travaille qui est payé naturellement par l'argent qui vient de leur côté et si ces messieurs ont des arriérés du fait que peut-être au niveau de ceux qui doivent de bloquer on peut patienter les choses parce que vous êtes le chef de fil de l'opposition et que vous n'avez pas l'argent solide pour préfinancer comme monsieur Combego l'a dit vous créez une petite crise interne donc à un moment donné ça peut biaiser le fonctionnement à l'intérieur à l'interne maintenant comme ici on s'accumule on a deux positions républicaines personne ne veut déranger personne bon ça commut ça va mais le jour on aura un chef qui veut pleinement s'assumer je pense que ça ne va pas être aussi évident vous avez pris le contexte de M. Benogonde Sankara mais le contexte était pratiquement différent parce que là-bas le contexte était dans le mot d'ordre c'était on est d'accord on n'est pas d'accord pour la modification de la TIC 37 il y avait des organisations de la société civile à côté il y avait des leaders de la société civile donc il y avait plusieurs sources d'énergie par rapport à cette ligne-là qui est différente de l'actualité d'aujourd'hui donc il y a effectivement que déjà à un moment donné on avait bandé des muscles mais le contexte n'était pas différent pardon le contexte était différent et là il faut tenir compte du contexte le chef de fuite de nos positions politiques c'est une institution pratiquement qui existe depuis plus de 20 ans 20 ans il faut quand même reconnaître que pour ce qui concerne notre pays il y a eu beaucoup d'efforts de la part du gouvernement mais dû au fait effectivement qu'au niveau de notre contexte politique les partis politiques et les organisations de la société civile depuis la crise de 1998 ont travaillé à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre entre les pouvoirs si depuis 20 ans on n'a pas eu ce contexte économique très difficile et que pour cette transition pour un laps de temps de 2-3 mois parce que si on m'avait dit simplement que cette année le chef de fuite de l'opposition politique n'aurait pas de financement là je quitterais ici parce que véritablement il y a un problème mais on ne dit pas qu'il n'aurait pas c'est vrai que le retard est constaté et je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles il y a un retard dans le fonctionnement des institutions et autres que ce soit et je vous ai dit même les départements ministériels ce n'est pas tout de suite à partir du 1er janvier que vous avez les ressources pour travailler il y a tout un mécanisme et autres donc je peux concéder qu'il y ait eu un retard ça peut avoir un impact sur le fonctionnement mais c'est un retard qui va être rapidement rattrapé parce que les ressources seront mises à la disposition du CFO pour travailler Oui et quand on a reçu Aristide Ouédrago s'il y avait la question de la lettre soupli fermée après leur déclaration concernant la partenance à l'opposition ça vous fait sourire déjà pourquoi déjà pourquoi est-ce que vous souriez ? Non parce que j'ai eu un débat avec M. Ouédrago sur un autre plateau M. Ouédrago a dit qu'on a pris le soin cette fois-ci de sceller la lettre il parle de sceller mais en réalité c'est quoi ? on a fermé notre lettre et on a mis un scotch dessus comme on a l'habitude de le faire il dit que la dernière il avait la mention confidentielle oui confidentielle parce que nous avons fait sortir un communiqué exigeant des partis politiques leur positionnement quant à l'opposition et la majorité donc ça c'est public et nous avons reçu cette fois-ci avec un retour donc de ce communiqué là nous avons reçu une correspondance s'adressant donc au ministre d'état du docteur qui disait avec de précision je suis de l'opposition politique mais je ne suis pas affilié au CFOB le ministre a estimé que c'était pas l'objet de son communiqué et a voulu simplement dans la correspondance répréciser les choses comme vous dites que vous êtes de l'opposition nous on s'en tient à cela vous êtes de l'opposition maintenant par rapport à l'affiliation au CFOB ça c'était pas l'objet de notre communiqué parce que le communiqué ne vous dit pas de vous affilier au CFOB le communiqué vous dit de vous déterminer quant à l'opposition à la majorité donc c'est une réponse à la lettre d'appartenance de monsieur Ouedraouo du docteur que le ministre a écrit confidentielle simplement c'est adressé au docteur sinon on ne voulait pas que ce soit une lettre publique qui est adressée au président spécifiquement au président d'un parti mais bon s'il a vu ça autrement je ne pense pas que ce soit à Arissi Ouedraouo mais s'affilé au chef de l'opposition politique ça ne fait même pas partie du terme du communiqué mais ce n'est pas le docteur Arissi Dussol qui chaque année à chaque fois se déclare de l'opposition mais pas au chef de l'opposition mais qui n'avait jamais réussi ce collier en réalité on n'avait pas l'habitude de faire ce type de communiqué on l'a fait parce que nous sommes dans une situation quand même à un moment donné c'est une disposition de la loi il faut le respecter et on a été à plusieurs fois interpellés par rapport à cela et deuxièmement il faut quand même reconnaître que c'est quand même c'est la première fois qu'au sorti d'une élection vous avez le CFOB qui s'affilie à la majorité pour nous quand même il faut quand même faire un communiqué pour demander non je parle du nouveau CFOB je parle de M. Zéphéran le parti voilà donc au sorti des élections du 22 novembre donc celui qui était CFOB s'est rallié en fait à la majorité donc on n'avait plus de CFOB le nouveau CFOB est arrivé mais c'est quand même quelque chose d'atypique qu'on venait avec moi et le ministère a estimé que quand même c'était le lieu de faire un communiqué pour respecter les dispositions de la loi maintenant c'est que le pli est fermé et qu'on devait rendre sa publique bon peut-être que prochainement on ne voit pas ce qui est atypique dans cette affaire là parce que déjà sous-tend une compétition et les règles du chef permettent que si vous partez dans un ou dans l'autre de toute façon il n'était plus chef de file de l'opposition quand il partait il avait la possibilité de rester à l'opposition c'est déclarer être du chef de file de l'opposition ou ne pas être du chef de file de l'opposition comme l'a fait comme la docteure Ouedrago et maître Hermann Yamego il avait aussi cette liberté de ne pas aller à la majorité mais de ne même pas décider au chef de file de l'opposition c'est ce choix donc je ne vois pas qu'est-ce qui est atypique parce que c'est un choix qui l'a fait monsieur Bourgma lui-même il sait et pourquoi c'est un groupe pas du tout précision pose problème le fait de préciser justement qu'il n'est pas affilé au chef de file de l'opposition nous avons eu des antécédents et vous le savez très bien au cours de l'année 2019 et 2020 vous avez vu ce qui s'est passé je ne veux pas trop avec la question de l'ONAN vous voyez il y a eu des antécédents le fait de dire que nous sommes de l'opposition et qu'on n'est pas affilié donc au chef de file de l'opposition pour nous c'est une précision qui n'avait pas sa raison d'être parce que simplement la question de l'ONAN quand même il faut le reconnaître c'est posé à un moment donné au cours de l'année 2020 et je peux vous dire que par rapport donc à cette détermination le ministère est resté ferme sur sa position il n'y a pas deux types d'opposition il n'y a qu'à l'opposition et à la majorité on a été très clair par rapport à ce sujet je suis surpris je suis surpris de notre convoquée du jour parce que là il est en train de se contredire quand je posais la question concernant à Blassé Ouedraogo qu'est-ce qu'il nous disait il dit le CFOC il y a un cadre qu'on met de concertation ils ont un règlement intérieur ils conviennent de quelque chose donc s'ils estiment que vous n'y entrez pas bon ils peuvent vous laisser donc ça veut dire vous pouvez être de l'opposition selon l'entendement qu'ils nous donnaient mais sans être accepté par le chef des filles de l'opposition politique et ça vous le reconnaissiez mais ça veut dire aussi qu'un autre parti politique peut dire je suis de l'opposition mais votre cadre là moi ça ne m'intéresse pas je ne sais pas pourquoi est-ce que vous en faites une bagarre je pense que on ne s'est pas très bien compris sur ce sujet la loi n'a jamais parlé d'affiliation et je vous ai donné la précision en 2009 et en 2013 en 2009 vous faites votre déclaration au CFOC et vous donnez copie au CFOC ça c'est une sorte d'affiliation au CFOC en 2013 il y a eu des discussions on dit non vous ne donnez plus copie au CFOC mais vous donnez copie au ministère en charge des libertés publiques ça veut dire quoi ? la loi précise vous n'êtes pas obligé de faire partie du cadre de concertation du CFOC ça la loi ne vous y oblige pas simplement mais seulement seulement et vous avez constaté en tant qu'organisation autre que le CFOC là où je donne beaucoup plus de précision c'est le répondant en ce moment de l'oppos parce que convenez avec moi que nous n'avons jamais empêché au CFOC de fonctionner ça c'est le jeu de la question de l'Ona et autres ça c'est une organisation informelle entre partis politiques simplement mais le souci ici c'est que les textes les obligent à se positionner soit la majorité ou l'opposition à travers une déclaration la déclaration a été faite on a de l'opposition maintenant ils ajoutent quelque chose c'est qu'on ne sera pas du CFOC maintenant ça ça veut dire quoi vous à votre niveau vous avez obtenu ce que vous demandiez c'est la déclaration de votre positionnement ce qu'ils ont eu à faire maintenant la guéguerre je suis du CFOC je ne suis pas du CFOC ça ne vous concerne pas je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous sautiez ça ne vous concerne plus c'est pas ça vous faites une bagarre par procuration parce qu'ils estiment que vous faites une bagarre par procuration et là il a décidé la raison effectivement de penser qu'ils font une bagarre par procuration parce que souvenez-vous que le cas a fini devant le tribunal à l'administratif il l'a perdu il l'a perdu pourquoi ? parce qu'effectivement la loi permet que monsieur accepte ou refuse quelqu'un dans son cas de concertation vrai ou faux donc dans cette condition je suis libre aussi de dire que ça ne m'intéresse pas mais pourquoi vous m'écrivez pour donner une précision mais en fait il dit même que c'est son droit il part devant le juge et il perd à blesser à Théry jusqu'au bout à ce point qu'on lui rende justice mais il l'a perdu parce qu'effectivement c'est taillé à la mesure d'un homme à la mesure de la personne qui est libre d'accepter ou de refuser qu'il le reste c'est ça monsieur Bougouin nous sommes une administration nous ne pouvons pas ignorer tous les antécédents que nous avons on ne peut pas ignorer on ne peut pas ignorer sur ce plateau que la question des menaces s'est posée comme problématique dans le paysage politique de notre pays est-ce que la loi interdite la loi interdite à l'aula d'exister ah non c'est pas que la loi est-ce que la loi interdite une question totale sur ce sujet parce que ça appelle à deux hypothèses premièrement la première hypothèse c'est dû au fait que en n'étant pas membre d'une opposition politique en n'étant pas membre de ce cadre de concertation la loi ne vous interdit pas de vous retrouver mais c'est pour ça d'ailleurs la loi reconnaît des formations politiques je termine sur mon argumentaire ça c'est une première c'est pas une question qui appelle à une question à une réponse totale si je dis oui ou non je me contredis c'est une question qui est suffisamment politique et en question politique je ne peux pas répondre à oui ou non la première des choses que je dis la loi n'interdit pas à des partis politiques de l'opposition et ce que la loi n'interdit pas est autorisé maintenant notre précision que je donne ce que la loi dit c'est qu'il y a un porte-parole attitré de l'opposition politique et ce porte-parole attitré là c'est le CFOC donc si vous vous constituez et vous revendiquez le fait d'être associé et autre parce que vous êtes de l'ouement ça se manquait ça que le problème se pose donc en tant qu'administration nous ne pouvons pas ignorer ça mais qu'est-ce que vous faites ? administrativement vous faites quoi ? administrativement c'est-à-dire ? en la matière que vous faites ? sans soit administrative ou sanction pénale mais il n'y a pas de sanctions à ce niveau mais seulement ils ne sont pas associés il n'y a pas de sanctions ils ne sont pas associés qu'est-ce qu'il y a de la suite ? non il n'y a pas de suite c'est simplement une réponse à une correspondance adressée au ministre parce qu'il y avait une initiative qui avait été prise pour réviser la loi sur le chef de file de l'opposition ce n'est pas passé oui c'est à quel niveau non on a quel état non non ce n'est pas passé ce que nous disons quand vous demandez à un directeur général moi je m'appuie sur du droit positif c'est sur l'existant maintenant les discussions comme la révision peut-être du statut du chef de file de l'opposition je peux dire que tant que parce que vous vous souvenez qu'en ce moment c'était M. Zéphane Diabré qui a voulu introduire la loi à l'Assemblée nationale les députés du CDP n'ont pas accepté finalement etc. ça n'a plus passé un intérimaire donc ce n'est pas passé non c'est pas c'est pas qu'un vide parce que ce que le CFO préclamait en son temps c'était qu'effectivement lorsque lui n'est pas disponible qu'on puisse trouver un intérimaire et les autres disaient qu'au lieu de trouver un intérimaire on prend le deuxième parti de l'opposition arriver en tête lors des élections législatives ce n'est pas réglé c'est pourquoi j'ai dit il y a eu vite la question n'est pas réglée cela suppose justement qu'elle va être au cœur d'une concertation vous l'avez dit il y a des concertations entre vous et les partis politiques et comme on l'a dit en tout cas il y a des malentendus j'espère que ça va être vidé lors justement de vos concertations et comme on l'a dit il y a une révision en vue si cela est fait certainement que ça va permettre à tous les partis politiques et tous les partis prenantes en tout cas d'avoir la même lecture sur la loi portant statut de l'opposition politique merci d'être passé je rappelle que vous êtes Bruce Emmanuel Sawadougou vous êtes directeur général de la direction générale des libertés publiques et des affaires politiques merci d'avoir honoré notre convocation c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'épuiser le sujet certainement qu'il y aura une autre convocation pour en tout cas aller au bout de votre argumentaire merci aussi monsieur les juges quant à vous chers téléspectateurs on se donne rendez-vous demain pour une deuxième convocation et faire ce que nous savons faire le mieux poser un regard critique sur l'actualité excellente journée en compagnie des médias leaders Trui TV et WatFM Sous-titrage ST' 501